« Je repartis un mardi matin. Le jour pointait à peine. Tante Martine dormait encore dans sa chambre. Elle avait fureté jusqu'à minuit. Je profitais de son sommeil pour bourrer de provisions un petit sac, figues, noix, quignon de pain. Une heure après, j'étais au bord de la rivière. Quelle splendeur ! L'onde était devenue limpide, et le bleu d'un ciel vif, la veille où le vent soufflait en riant deux petits nuages, se reflétait sur ces eaux claires qui, d'un grand mouvement, fuyaient vers un horizon de collines. Le terrible courant central, crêté de noir, ne troublait plus ce miroir lisse. La rivière riait entre ces rives colorées de rose par le jour qui se levait. Un martin pêcheur voletait le long de l'île, et la brige du matin bruissait dans les roseaux. Je remontais la rive vers une cabane. Quatre pilotis la portaient sur l'eau. Une passerelle y donnait accès. Dedans, sur un hamac, il y avait une paillasse d'algues sèches. Un vieux filet pendait au plafond. Dans un coin, quelques ustensiles de cuisine. « Ici, pensais-je, vient dormir Bargabo quand il braconne. » Sous la baraque, on voyait une petite plage. Amarrée à un pilotis, il flottait une barque. Elle était vieille et un peu vermoulu. À travers les aies mal joints, l'eau filtrait sournoisement. Plus de peinture sur la coque. Depuis longtemps, le soleil et la pluie l'avaient écaillé. On avait enlevé les rames. Une corde de chanvre effilochée retenait l'embarcation. Et l'eau était si calme que la corde molle trempait dans la rivière. Cette tranquillité et cette quiétude me tentèrent aussitôt. Je descendis jusqu'à la barque. Et après une brève hésitation, je posais mon pied sur le bord. Il fléchit sous mon poids. Ce fléchissement me troubla beaucoup, mais la barque reprit son équilibre. Je m'assise avec précaution au milieu, sur un banc. Il ne bougeait plus. L'embarcation, l'eau et la rive paraissaient immobiles. Et malgré la sourde émotion qui me serrait le cœur, j'étais heureux. Car, tournant le dos au rivage, je ne voyais plus devant moi que la rivière. Elle glissait. Plus loin en aval, l'île prise dans les premiers rayons du jour commençait à sortir des brumes matinales. Peupliers, ormes et bouleaux formaient une masse confuse. D'où peu à peu se détachaient de grands pans de feuillage qui prenaient la lumière. À la pointe, un roc bleu émergeait au-dessus de l'eau, qu'il brisait avec violence. Et l'eau bouillonnait de colère. Mais la rive de l'île était si rose, et sous une légère brise, il en venait de tels parfums d'arbres, de plantes et de fleurs sauvages, que j'étais saisi d'émerveillement. De nouveau, comme l'autre soir, entre les arbres, monta la fumée. C'est Bargabeau qui fait du feu, pensai-je. Il a dû pêcher cette nuit. Que n'étais-je dans l'île ? J'en rêvais. La barque restait immobile. Pas un courant visible n'atteignait ce petit havre où je me sentais à l'abri. Je pouvais m'y abandonner, à la contemplation des eaux glissantes et silencieuses, dont le mouvement me fascinait. Je perdis la notion du temps, du lieu et de moi-même, et je ne savais plus qui s'en allait, de ma barque ou de la rivière. Fuyais-t-elle ou étais-ce moi qui, merveilleusement, sans rame, la remontais ? Dieu sait comment je m'étais détachée du rivage, et déjà je voyais s'éloigner les quatre pilotis de la cabane. Ils s'éloignaient. S'éloignaient-ils ? Brusquement, je revins à moi. Où étais-je ? Entre la barque et la cabane, la corde était tombée. Pris dans un courant invisible, je partais à la dérive. J'essayais de saisir, au passage, une branche, mais elle m'échappa. Sans secousse, insensiblement, je m'éloignais du bord. Le froid de la peur me glaçait, car l'eau d'abord paisible entrait dans le courant à mesure que j'avançais, et je voyais sur moi venir l'immense nappe de la rivière avec rapidité. Elle était toute entière en marche et sa masse profonde m'entraînait vers ce récif dressé à la pointe de l'île où les flots se brisaient en bouillonnant. Leur violence augmentait. Ils emportaient de plus en plus rapidement la vieille barque. Elle craquait. L'eau montait par les fissures. De vastes tourbillons me prenaient par le travers et la barque tournait sur elle-même. Quand elle offrait le flanc au choc de l'eau, elle roulait dangereusement. J'allais droit au récif. Il s'avançait vers moi. Terrible ! Je fermais les yeux. L'eau gronda, puis la barque, saisie dans un remous, vira avec lenteur. Un raclement ébranla la coque. Elle s'immobilisa sur un lit de gravier. J'ouvris les yeux. J'étais sauvée. Nous venions d'échouer sur une grève en pente douce à la pointe de l'île. Le récif, évité, écumé toujours, mais plus loin. D'un bond, je fus à terre. Et alors, je pleurais. Lorsque j'eus pleuré tout mon sou, je compris seulement quelle était ma situation. Deux cents mètres d'eau profonde me séparait de mon rivage, le rivage des terres habitées. Là fument les bonnes maisons maternelles. À deux kilomètres plus loin, sous un bouquet de pins et de patanes, la mienne, dans ce bleu matin, devait mettre son fil de fumée sur le ciel. Il était neuf heures. Déjà, tante Martine avait allumé son feu de bois et elle me cherchait. J'eus un mouvement de désespoir. Comment sortir de l'île ? Qui y appeler ? Je m'assis sur une racine et essayai de réfléchir. Hélas, mes réflexions n'allaient pas loin. Toutes me disaient « Pascalet, tu es perdue. » Mais cela n'importait peu. Une seule question me tourmentait. Que va penser tante Martine ? Il n'est encore que neuf heures et déjà, elle a de la peine. Que sera sa peine à minuit ? Car à minuit, tu seras toujours là, Pascalet, mon ami, et l'eau, devenue toute noire, coulera sinistrement. Triste, triste, mes pensées. C'est alors que la brise douce rabattit vers moi une odeur et grelette de bois brûlé. Le souvenir de ce foyer dont j'avais par deux fois remarqué la fumée entre les arbres me revint à l'esprit. Il faut voir ça, me dis-je, et je me faufilais sous les buissons. J'arrivais à l'orée d'une clairière. Au milieu de cette clairière se dressait une hutte. Largement arrondie, elle montait en pain de sucre. Un sac pendait devant la porte. Sur la terre battue, on avait disposé trois pierres. Là, brûlée un peu de feu. La fumée qui s'en élevait léchait une grosse marmite toute noire, sorte de créature étrange, avec deux petites oreilles et une pence rebondie. Une fillette accroupie devant le foyer attisait le feu avec un bâton. Un chat noir sommeillait devant sa hutte. Quelques poules picorées. Qui étaient ces gens assez misérables pour habiter dans cette cabane de branches ? La petite fille était en haillons. Des yeux noirs, une peau bistrée. Quelle étrange créature ! Elle portait de gros anneaux de cuivre aux oreilles. Parfois, elle chantonnait à voix basse. Un âne et reine nonchalamment dans la clairière. Au-delà de la hutte, sous un arbre, on entrevoyait vaguement une énorme masse brune. Cette masse m'inquiéta. Je ne pus l'identifier, car elle se trouvait trop loin de moi. Elle demeurait immobile. Était-ce un animal ? De la marmite s'échappait des volutes de vapeur. Elle sentait bon. Une corneille vint du bois et se posa sur l'épaule nue de la fillette. La fillette lui parla. Stupéfait, je me soulevais pour mieux la voir. La fillette tourna la tête et regarda de mon côté, mais elle resta impassible. M'avait-elle aperçue ? Une vieille femme sortit de la cabane. Elle était maigre et farouche. Saisissant un coq par le cou, elle l'égorgea sur le feu en poussant des glapissements sauvages. La masse brune se souleva, grogna, se mit sur quatre grosses pattes et l'ours, car c'était là un ours, approcha du feu en se dandinant. Arrivé près de la marmite, il huma l'air, le museau levé dans ma direction. Je m'enfuis. Je courus d'une traite à la pointe de l'île et j'y cherchais une bonne cachette. À peine y étais-je installé que l'eau clapota. Je regardais craintivement. Une barque venait de la rive vers l'île. Quatre hommes la montaient. Quatre grands diables, secs et noirs, plus noirs, plus secs que bargabots. Des bohémiens. Cette fois, j'étais bien perdue, vraiment perdue. Ils accostèrent, puis poussèrent leur embarcation à l'abri d'une touque pour la cacher. Ils en tirèrent un enfant. C'était un garçon de mon âge. On l'avait ligoté. Un des hommes le souleva et le chargea sur les épaules. Je vis bien son visage. Il était basané comme ceux de ses ravisseurs et tout aussi sauvage. Mais rien n'y trahissait l'effroi. Les yeux clos, la bouche serrée, l'enfant semblait de pierre. On l'emporta. Les quatre hommes disparurent sous les arbres. J'étais seule. Il était midi. Je sentis la fin, mais je n'osais pas toucher à mes provisions. Le moindre mouvement me semblait dangereux. Un geste maladroit, une branche cassée, tout pouvait me trahir. Je serais découvert, saisie, ligotée. Pendant tout l'après-midi, je n'osais sortir de ma cachette. Une petite excavation creusée dans le roc et dissimulée par deux cannes berges. J'attendais un miracle. Sur la rive, quelqu'un allait surgir, un pêcheur probablement. Mais personne ne se montra. Et le soir vint. J'en fus étonnée car jamais jusqu'alors je ne l'avais vue. Du moins tel que je le voyais, sombre et tout bleu, à l'Orient, avec de grands arbres d'étoiles, son immensité m'emplit de stupeur. À mesure que la clarté du jour diminuait, le ciel, approfondi par l'ombre, s'enfonçait d'abîme en abîme, et de grandes figures célestes mystérieusement apparaissaient. C'étaient des astres inconnus. Plus tard, j'ai su leur nom, la Grande Ourse, Bételgeuse, Orion, Aldébaran. Pour l'or, les ignorants, je me contentais d'admirer leur étincellement nocturne. Ils brûlaient très loin en silence. Leurs feux se reflétaient en tremblant dans la rivière maintenant luisante et noire car la nuit était descendue et l'eau, devenue plus rapide, courait vers l'île avec une telle puissance que j'avais peur. En vain, blotti dans mon abri, essayai-je, fermant les yeux, de l'oublier. Le murmure confus de ces eaux m'arrivait encore et troublait mon âme. Je me sentais petit, frêle, réduit à ce peu de moi qui tremblait dans un trou de bête. De mon pied, j'aurais pu toucher l'eau froide qui glissait par vaste nappe si rapidement sous mon refuge. Voisinage perfide et redoutable qui bientôt m'angoisça. Je ne pus le supporter. En rampant hors de ma cachette, je gravis le talus du rivage. Que n'eussais-je donné pour entendre une voix humaine, pour voir une figure d'homme, mais quels hommes appelaient à mon secours ? Ceux de l'île sans aucun doute enlevaient les enfants, et quelle cruauté ! C'étaient des hommes cependant. Ils possédaient une cabane, une pauvre cabane certes, mais qui abritait leur sommeil, humainement, et ils faisaient du feu. De ce feu, les lueurs éclairaient par bouffée rouge le feuillage des arbres non loin de mon refuge. Là, brûlait un foyer, un vrai foyer, avec ses braises et sa cendre chaude, sa marmite, sa nourriture et sa rassurante clarté. Plus je pensais à ce foyer, plus me prenait la tentation de me glisser jusqu'à la hutte pour voir, dans cette nuit où je me sentais seule, au moins le feu de l'homme. Aussi est-ce furtivement que je me faufilais dans le sous-bois, sans briser une brindille, je réussis, à pas de loup, par miracle, à retrouver la fameuse clairière et là, tapis sous un hou épineux, je regardais. accroupi devant le feu se tenait la vieille sorcière, la fillette tisonnée. La vieille, une louche à la main, remuait lentement dans le chaudron je ne sais quelle infernale nourriture. Le chien, assis sur son derrière, regardait fixement la vieille et humait les vapeurs. Il avait les oreilles pointues. L'ours errait librement dans la clairière. Comme le vent venait du campement vers moi, les bêtes ne pouvaient déceler mon odeur. Trois hommes, assis sur le sol, mangeaient non loin du feu. Le quatrième était debout. Il tenait un fouet. À un poteau, par les pieds, par les bras, on avait attaché l'enfant. L'homme venait de le fouetter. La lanière du fouet avait marqué son dos, nu jusqu'à la ceinture. On voyait sur ce dos de bronze trois longues raies noires de sang quand la flamme s'élevait. L'homme adressa des paroles violentes à l'enfant. Je ne les compris pas. Il parlait une langue bizarre. L'enfant, loin de trembler, répondit à son bourreau avec une telle colère que l'autre de rechef le fustigea. La lanière sifflante cingla la peau. L'enfant se tut. C'était un bel enfant, robuste, plus grand que moi, plus fort aussi. Un petit bohémien, sans doute. Sous le fouet, il serrait les lèvres et ses yeux se fermaient de douleur, mais il ne gémissait pas. L'homme, à regret, abandonna l'enfant et alla manger. Puis, lui et ses trois compagnons s'éloignèrent du feu et entrèrent dans la cabane pour y dormir. La vieille se leva et se retira à son tour. Il ne resta plus dans la clairière que le chien, l'ours et la fillette. L'enfant, attaché au poteau, n'avait plus ouvert les yeux. L'ours s'approcha de lui, le flaira. L'enfant demeura immobile. L'ours se coucha presque à ses pieds et ne bougea plus. Le chien partit dans les bois pour chasser. La fillette s'allongea devant le feu et bientôt s'endormit. Alors, l'enfant souleva la tête et ouvrit les yeux. D'un regard lent, il fit le tour de la clairière. Ce regard vint vers moi et quand il passa sur mes yeux, un frémissement m'agita. Pourtant, il n'avait pu me voir. J'étais enfoui sous les branches et les feuilles. Mais il me toucha. Une folle idée me prit ma tête. Ah ! pensais-je, il faudrait ramper jusqu'au poteau et délier les cordes. Je n'en avais pas le courage. Le camp, à peine assoupi, était là avec la sorcière, son ours, ses quatre hommes cruels et cette fillette qu'un rien pouvait éveiller brusquement. Comment fis-je pour l'oublier ? Je sortis de mon buisson et m'avançai un pas dans la clairière. Alors l'enfant me vit. La flamme m'éclairait en plein. Il me vit, mais ne broncha pas. Ses yeux brillaient, ses dents de loups luisaient entre ses lèvres retroussées. Et il me regardait venir vers lui comme un fantôme, sans manifester la moindre émotion. Arrivé au poteau, je portais ma main sur la corde pour la dénouer. Mais les nœuds étaient durs, serrés, inextricables. Il y a un couteau près du chaudron, me chuchota l'enfant. Je m'appelle Gazzo. Mais près du chaudron dormait la fillette. Elle va s'éveiller, répondis-je, déjà tremblant. Ah, tu as peur, murmura le prisonnier. Et il baissa la tête. Sa douleur me bouleversa. Je le quittai et allai vers le feu. Je marchai légèrement comme mensonge. Le couteau se trouvait par terre, mais par hasard, en s'endormant, la fillette avait mis sa main crispée dessus. Je pris cette main, écartai doucement les doigts, retirai le couteau. La fillette entreouvrit les yeux et me regarda. Oh, soupira-t-elle, je rêve. Elle porta la main à son visage et, effrayée par sa vision, me tourna le dos. Le sommeil la reprit. Je revins au poteau. Déjà les cordes qui serraient les bras étaient tranchées. Un oiseau nocturne gémit. L'ours s'éveilla. Étonné de me voir, il se dressa tout d'une pièce et, en grognant, tendit vers moi son énorme museau. « Ne crains rien, » me dit l'enfant. « Je sais lui parler. » Il dit « Agalaou, agalaou, rechcha, arrasadulce. » Sa voix, en prononçant ses mots, se fit de guttural à caressante. L'ours s'apaisa et il se remit en boule, soupira d'un air résigné et se rendormit. Je tranchai les derniers liens. Nous nous éloignâmes du campement. Pas de lune. Il faisait tellement sombre que, sans mon compagnon, je me serais perdu vingt fois. Mais lui se dirigeait dans l'ombre avec des yeux de chat étincelant et il me tenait la main. « Où nous mènes-tu ? » lui demandai-je. « À la barque ! » me souffla-t-il. « Nous arrivâmes bientôt. » Il me dit « Voilà le salut ! » J'avouais ma peur. « Nous allons nous noyer certainement. Le courant est terrible. Ils nous tueront si nous restons ici » me répondit-il vivement. « Ne crains rien, je connais l'eau. » Nous tirâmes péniblement la barque du buisson où l'avaient caché les bohémiens. J'embarquais. Gadzo entra dans l'eau, poussa. J'admirai sa force. Mais le courant nous ayant pris, il grimpa à bord. « Tiens-toi à l'avant ! » me dit-il. « Moi, je vais gouverner. » Il plaça une rame en poupe et gouverna. Un remous lentement nous écarta de l'île. Elle m'apparut alors colossale et sombre avec ses arbres gigantesques au milieu de ses grandes eaux au mouvement. On la côtoya quelque temps puis on prit le courant en billet et on se dirigea vers le large de la rivière. l'île peu à peu s'enfonça dans les ténèbres. « Où allons-nous ? » demandai-je timidement. Gadzo ne me répondit pas. À peine pouvais-je le voir. Mais à son souffle, à ses ahans, je devinais qu'il pesait de toutes ses forces sur la rame car la rivière était puissante et ne se laissait pas naviguer sans effort. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage